Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bimba Goumbou a échangé le jeudi 7 mars 2024 à l'hôtel de la Défense situé sur l'avenue Libération avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique, accrédité à Kuntiasa, Roxane de Bilderling. Plusieurs points, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays et aussi les partenariats entre la Belgique et la RDC dans le domaine de la Défense ont fait loger de cet entretien. Au sortir de cette audience, le diplomate belge s'est confié à notre micro. Ce n'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense, on s'est vu plusieurs fois. On a d'abord très évidemment échangé sur la situation du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée, évidemment, avec ses offensives du L23 et des troupes coandaises. Donc, il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre le territoire. Alors, nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral, donc la Belgique soutient la RDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindou et dont, en fait, le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'Est du pays. Un autre est pour le moment en train de terminer sa formation à Kindou. Et puis alors, vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Aujourd'hui, on relance les échanges avec l'école royale militaire en Belgique. Donc, le commandant de l'école royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga. Je voulais aussi vous donner un débriefing sur ma visite, les discussions que j'avais eues avec les étudiants là-bas. Et donc, on a parlé un peu ensemble comment encore mieux équiper cette académie pour qu'elle puisse vraiment remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de cette armée congolaise à l'avent. De même avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, en RDC, Ingo Herbert, les deux personnalités politiques se sont penchées sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de notre pays. Le diplomate allemand a condamné l'agression rwandaise qui est une violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Avec l'ambassadeur de la situation à l'Est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement, comment on voit des perspectives pour amélioration, comme l'Allemagne. Nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, le développement de la région, mais on est très préoccupés de cette aggravation de la situation. On partage le souci. On voit que le M23, particulièrement au moment, avec le soutien de l'armée rwandaise, et au fond de cette crise, aggraver, aborder cette situation qui est une violation de la souveraineté de la RDC. Quatre complices de terroristes du M23, RDF, Arité et Agouma, ont été présentés à la presse ce vendredi 8 mars 2024 par le porte-parole de l'UFARDEC à Kinshasa. Parmi les traîtres présentés par le général-majoré Kengebo Moussa et Fomi Sidvin, se trouvent deux députés provinciaux, élus du Nord-Kivu, pour les comptes du parti Ensemble pour la République et un expert de l'environnement, et vont au gouverneurat du Nord-Kivu. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression pépétrée par le Rwanda, il fait pantin du M23 pour sémer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sur leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de quatre complices des Rwandais et des terroristes RDIF M23 qui doit appréhender grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des Goma au Nord-Kivu. Il s'agit de Kibuya Sabine Hop, celui, l'homme orchestre, celui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Sabine Hop, honorable Kibuya, je ne sais pas s'il faut l'appeler honorable, quelqu'un qui trahit le pays, ne mérite pas ce qualificatif-là. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du vétime au sein du mouvement terroriste M23 à Goma, celui qui valide le recrutement. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23. Kibuya Sabine Hop a révélé l'identité de quelques militaires des FARDC et civils récutés par lui au profit du mouvement terroriste RGF M23 et envoyés au Rwanda après son vétime. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Alion Guerra Ala qui a été recruté par Kibuya Sabine Hop et qui est tombé dans les filets de service. C'est un soi-disant honorable député provincial du Nord Kibou. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma Grasse au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu de Wali-Kale de la législature de 2018. Le troisième, c'est Imani Aibika Gabriel. Le quatrième, c'est Mwongia Mafukulo Cyril. Mais l'autre, c'est Ngo Abulinda Germain. Arrêté à Goma dans les mêmes circonstances, Mouroula Kamandi Yves, chargé de communication du Moami, Débali Kalei a été libéré, faute de preuves et ramené dans son milieu d'origine. Le général-major Chechi Justine Mayou, commandant corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué le mercredi 6 mars 2024 une visite de travail à l'école logistique située au Kalwano, à Kitambo. Au cours de cette visite, le général Chechi s'est entretenu avec le commandant de cette école et les instructeurs. Plusieurs sujets relatifs au bon fonctionnement de celle-ci ont été abordés. Cette visite est accueillée avec le jury des faits de formation et les épreuves et pratiques des chauffeurs pour les brevets 5 et celui de la session spéciale des personnels féminins militaires à Coupé-Couture. Je t'ai voulu pouvoir évaluer la formation des chauffeurs parce qu'on en a vraiment besoin. Voir en perspective qui on va former pour la session qui va commencer, quelle spécialité dans la logistique on va former pour la session future et puis évaluer un peu la formation des filles qui a fait terminer le CIL à tout moment. Profita de cette occasion, le commandant corps logistique a effectué la ronde des stands de travaux pratiques et du test décollage des chauffeurs brevets 5 sur les camions de type Camas et de Jeep Lance Chrysler. Elle a également évalué la formation des personnels militaires féminins à Coupé-Couture. Auteur de cette visite, le colonel diplômé d'état-major Landou Mbouinga Kazemir, commandant de l'école logistique, c'est dit satisfaire, dit découplement des épreuves. Elle a vu la clôture de la session des chauffeurs. Comment ça se déroule ? Elle en a vécu. Ceux qui ont conduit les camions Camas, ceux qui ont conduit les Jeep. Elle a vu aussi la formation des PNF. Elle a évalué à quel niveau nous nous trouvons pour ces filles qui sont en train de faire la formation sur différents cours ici à l'écologie. La réunion préliminaire d'évaluation sur la mise en œuvre des activités du projet Unis pour la paix et la sécurité IPES, en sigle, s'est tenue le mardi 5 mars 2024 dans la salle des réunions du secrétariat général à la Défense nationale. Étaient conviés à cette rencontre le point Foucault et les experts des structures de forces armées de la République démocratique du Congo. À l'ordre du jour, un seul point à savoir, la préparation du comité technique pour le prochain rendez-vous prévu le 21 mars 2024. La réunion a été présidée par le général des brigades Adjanga, Massambi Christophe, directeur des études stratégiques, planification et organisation au secrétariat général à la Défense. C'est en effet l'économie de cette séance de travail. Il était question de faire une réunion préparatoire pour l'appui de la communauté technique du programme IPES, c'est un programme d'appui de l'Union européenne pour accompagner les forces armées dans sa réforme. Donc, quand nous avons une réunion au final du 21 mars, il était question d'exemple qui a été menée jusque-là de manière à ce que ce jour-là nous sommes tous parlés de même temps. Ce sera la réunion qu'on appelle le réunion le comité technique parce que nous avons deux sortes de réunion que nous tenons dans le cadre de ce projet. Il y a d'abord le comité technique avec les experts et les points futurs pour voir un peu comment le projet est éliminé, quelles sont les activités qui sont menées, quelles sont les difficultés et nous proposer des solutions à cette difficulté au comité de pilotage. Et le comité de pilotage, c'est le niveau le plus élevé, là où vous avez les ministres de la France nationale, le chef de la France nationale et tous les responsables qui sont là pour décider sur les différentes propositions que nous devons faire dans le cadre de ce projet. La journée du 8 mars de Duhé au droit de la femme a été célébrée par l'association des épouses de militaires au cas à l'étinat-colonel Kokolo par un culte d'action de grâce à solidarité avec les populations de la partie orientale de notre pays victimes des atrocités de l'armée rwandaise et terroristes du MV3. Ce qui s'est déroulé à présence de plusieurs épouses des officiers généraux, supérieurs, cibaltères, des sous-officiers et des hommes de troupes et de l'épouse du vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants, toutes habillées en noir à guise des deuils. L'évangile Célo, Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, l'aumônier protestant à chef, le révérend-major Ndenguidila a prêché sur la ténacité de la femme canaïenne qui suppliait le Seigneur Jésus-Christ de guérir sa fille malade. Grâce à sa foi, Jésus a guéri cette affaire. Peu avant le début du kilte, une prière a été dite par l'épouse du général Kiabu pour la récite de cette journée. Elle a imploré l'éternel des armées de soutenir les militaires congolais qui défendent la terre de nos ascèdres et convoités par les puissances obscures et les populations de l'Est et victimes des atrocités. On est nés, on est dans la bouillard, on est ici, on est dans la vie et 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 on a la solution de tous les problèmes. Si ce problème, il y a ma maman qui a été tombé et le reçoit la solution à ce qu'on a été surpris. Ma maman qui a été en train d'être qui a été en train de se à ce qu'ils ont au nom de je suis. maman qui a été en train d'être à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont au nom de je suis. Donc, il y a ma maman qui a été en train d'être à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont. à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 En termes de cette cérémonie, quelques épouses des militeurs se sont prononcées. Je ne sais pas, c'est pas que je ne sais pas, mais je ne sais pas, on ne sait pas que les gens ne devront pas. ... 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